bonjour les amis alors ben me revoilà bonjour sur photothérapie je suis au soleil alors comme vous le savez certainement pour ceux qui me suivent j'avais un cancer en phase terminale je m'occupais plus beaucoup de ma chaîne photothérapie et maintenant qu'il semblerait que j'ai trouvé la solution pour rester en vie et ben je vais recommencer mes vidéos parce que c'est mes jouets c'est mes passions et j'essaye toujours de trouver des astuces pour vous et pour nous alors il ya encore pas longtemps je pensais que la série m de canon c'était fini c'était fini pourquoi et ben tout simplement parce que canon n'a jamais développé la gamme d'objectifs et n'a jamais fait à part ce m50 un appareil qui soit à peu près correct qui soit non pas plus que correct qui soit bon alors le m50 est un très bon appareil mais qui ne fait pas 4k ça c'est pas encore très grave mais le nouveau le nouveau m6 mark 2 c'est celui ci fait 32 points 5 millions de pixels et à des avantages incontestables alors pour vous donner une idée j'ai revendu mon objectif mon boîtier canon l'autre mais j'ai attaché j'aurais du le détaché avant ouais j'aurais du le détaché avant bon c'est pas grave parce que j'ai mis un voyez ce truc alors ça c'est très pratique quand vous voulez faire des photos et que vous êtes un timelapse ou des choses comme ça vous êtes dans la rue vous vous mettez à une table de restaurant n'importe quoi et ben il ya toujours les voitures qui passent devant les camions et ça vibre et ça vibre et celui là donc amorti vous en avez un qui est un peu encore plus raide c'est celui de sony voyez donc vous le vissez entre les deux comme j'ai vissé celui ci voyez vous le vissez et comme ça il amorti les petits chocs par contre ne passez pas en vélo ou en moto sur des pavés parce que à ce moment là c'est exactement le contraire qui se passe ça m'est arrivé je sais quoi je parle alors pourquoi cet appareil parce que il est livré déjà vous pouvez l'avoir avec une bague d'adaptation sur les optiques ef c'est à dire les optiques plein format et apsc canon et vous comme vous le savez ces optiques sont très très nombreuses et vous en trouvez aujourd'hui de très bons marchés puisque à part pour les dslr canon est passé à la monture rf pour ses mirrorless donc ce boîtier oui à 100% les objectifs qui vont avec je vous déconseille parce que je ne vois pas d'avenir je ne vois pas d'autres appareils sortir en m mount par contre peut-être qu'ils sortiront cet appareil avec une monture canon ef ce qui serait très intelligent maintenant on sait pas mais quoi qu'il en soit comme la monture existe vous mettez tout à fait naturellement toutes les optiques vous voyez toutes les optiques ef sur cet appareil voilà par exemple ici j'ai le 24 mm le 24 mm je le mets et hop j'ai un 24 mm alors je vous rappelle que si vous achetez une focale apsc il n'y a pas de de coefficient multiplicateur si vous achetez des optiques full frame c'est à dire plein format à ce moment là vous avez un coefficient multiplicateur là c'est un 40 donc il devient 60 des poussières et là c'est un 24 qui reste un 24 puisque celui ci est un APS c'est et vous pouvez constater alors c'est facile à les reconnaître déjà rien qu'à la vue puisque les montures canon ef ont un point rouge pour l'attache qui est là et les montures APS c ef ont une attache blanche un point blanc qui vient se mettre sur le point blanc et voilà alors bon qualité de l'appareil vous en avez des centaines de revues qui vous dit à tel point il est bon il a un avantage voilà c'est ça tout comme les petits canon ou comme les nikon rx 100 donc vous pouvez vloguer alors pourquoi j'aime cet appareil j'aime cet appareil déjà parce que je comme je vous l'ai dit je mets les objectifs ef mais surtout cet appareil qui coûte à peu près 200 dollars cet objectif le 10 18 alors ça fait un 10 mm ça fait que vous avez un appareil photo tout petit avec un 10 mm donc il devient 16 mm 16 mm sur un petit boîtier comme ça c'est extraordinaire si vous allez voyager un petit sac comme ça et encore j'en ai des plus petits et ben vous mettez déjà une tonne de choses alors que rien que le boîtier si vous achetez un si vous voulez vous promener avec un full frame à plein format et ben vous serez déjà full comme le frame alors maintenant les deux optiques incroyables que vous pouvez avoir j'irais dire sur ce type de boîtier 32 millions de pixels 32,5 millions de pixels une possibilité de faire des photos en rafale extraordinaire double focus point c'est à dire une rapidité extraordinaire il va chercher votre oeil enfin il est parfait alors quels sont les autres avantages je vous ai déjà montré sur mon sony que hélas j'adore j'adore mon sony mais chaque fois que je veux aller quelque part quand j'y vais en voiture je le prends quand je dois y aller en avion c'est impossible parce que rien que le boîtier avec les objectifs dépasse les 9 kg autorisés sur la majorité des avions vous savez le deuxième sac que vous avez le droit de prendre alors vous avez certainement déjà vu le 100 600 de que j'ai sur donc ce qui était le canon rp que je n'ai plus mais j'ai la bague d'adaptation pour le mettre sur les sony et il est grand comme ça c'est à dire il fait le double de celui ci voilà il doit être à peu près comme ceci et là comme ça à peu près voyez alors celui ci est un 18 alors au lieu de démarrer à 100 imaginez vous que celui ci démarre aux environs de 30 28 quelque chose comme ça et il termine à 640 millimètre parce que bien sûr c'est un demi format alors c'est un objectif tamron 18 400 alors vous imaginez quand vous mettez ça là dessus vous avez absolument entre avec cet objectif vous avez de 28 à 640 et de bonne qualité et de bonne qualité alors ce qu'il manque quand vous voulez vraiment utiliser celui-ci c'est le viewfinder alors bon je ne l'ai pas ça coûte 200 dollars et j'en ai pas l'utilité mais si vous voulez vraiment aller faire de la photo de vacances vous n'arriverez pas à tenir votre appareil correctement vous voyez comme ça alors moi ce que je fais pour le stabiliser je le prends je fais la sangle assez courte et je tire très fort sur mes bras et donc il est stabilisé très souvent il ya des petits pieds comme celui ci et on trouve toujours un point d'appui voyez quand c'est petit comme ça pour aller le le déposer et donc faire des photos stable même à 600 mm le problème jusqu'à 200 mm il n'y en a aucun L'objectif est stabilisé le boîtier est digitalement stabilisé si vous voulez faire de la vidéo Mais comme les optiques habituellement sont stabilisés donc ce n'est pas un problème alors ça pour voyager ça avec ça Rien besoin d'autre alors maintenant je le mets tout de suite dans le sac pour pas que ça prenne trop le soleil après ou alors vous prenez l'optique classique qui vient avec c'est un 1545 il est pas mal il est pas mal le piqué bon il est tout petit c'est mignon ça fait un tout petit appareil et donc bon mais Moi ça ne me suffit pas il me faut toujours Beaucoup plus de focale Alors en 2.8 bien sûr je prends ce 2.8 24 Vous voyez puisque ça fait vraiment pas gros Et à cause de la bague bien sûr on a agrandi puisque ces optiques sont ce qu'on appelle des pancakes ça c'est le 40 mm Mais il vient ici et non pas là Et donc Ben celui-là Je ne l'utilise pas parce que c'est un 60 mm et le 60 mm avec le gros je l'ai Quand je n'ai pas besoin Un point d'optique où je vais faire par exemple simplement une Une petite balade des Des photos de ville À ce moment là je prends très souvent que le 24 et Et cette optique là cette optique là non où il est ça c'est le 10 18 j'en ai déjà parlé Il est toujours là dedans je suppose Eh non L'ai-je oublié Oui Bon je l'ai oublié mais il fait à peu près la taille de celui-ci Donc Je vais vous le remontrer Il fait la taille de celui-ci Et c'est un 1.8 50 mais plein format Alors 1.8 50 ça nous fait à peu près Oui c'est pas à peu près même c'est un 80 mm Donc idéal 80 mm 1.8 pour le portrait c'est fabuleux Et il vient se mettre là Donc voilà la grandeur qu'il aura Voyez Donc alors si vous faites que de la basse lumière Le 2.8 40 et le 2.8 24 pardon Et le 50 mm qui devient un 80 Le 24 qui reste un 40 Et si vous voulez encore plus petit Et bien vous prenez le 40 qui devient un Lui un 56 pardon Qui devient lui un 56 et qui n'est pas plus grand Donc vous avez vraiment le choix Maintenant Les très grands angles Alors ces appareils Habituellement par exemple Un peu comme le Lumix Donc je n'arrive pas à me désaisir Le Lumix Donc quand je dis que j'arrive pas C'est que je ne veux pas C'est pas que ce soit invendable Tout au contraire Alors une optique fantastique Qui ne coûte rien non plus C'est le Rockinone Le Rockinone Qui est un 8 mm Imaginez-vous Alors un 8 mm Comme ceci Vous voyez vous ne pouvez pas mettre de filtre Il n'est pas gros Et il vous fait des photos Ce qu'on appelle Fish Eye Alors une photo Fish Eye C'est quoi ? C'est une photo qui est ronde Mais les optiques actuelles De correction Lightroom DxO Etc Vous mettez ceci Et il va vous corriger Il va vous corriger La focale De manière A ce que ce soit Une photo tout à fait normale Une photo rectangulaire Alors c'est un appareil Manuel Un objectif manuel La mise au point Est extrêmement large Parce que 8 mm Ça fait 12 et des poussières 12 mm Vous vous rendez compte Alors pour vous donner une idée Il va de 0.3 à 1.5 Et au-dessus d'1.5 Pratiquement tout est toujours Tout net Voilà Donc Voilà Alors moi vous voyez Pour avoir le plus de profondeur De champ Je vais à peu près Je me mets sur infini Et je reviens un peu Et là je sais Que j'ai absolument Tout net Entre 1.5 Et l'infini Tout est toujours net D'autant plus S'il y a beaucoup De lumière A ce moment là Et bien vous pouvez vous mettre Au lieu de 3.5 Qui est l'ouverture maximale Si vous voulez du bokeh C'est à dire du flou Et bien vous n'allez pas très Loin de votre premier sujet Vous mettez par exemple Ceci Vous allez avoir ici L'appareil net Et tout ça derrière flou Alors ça c'est une question de goût Voilà Et il va jusqu'à 22 Alors là à 22 Moi je dépasse jamais 16 Mais à 16 Tout est net partout Il y a des gens qui aiment tout net Et il y a des gens qui préfèrent Avoir ce qu'ils appellent du bokeh C'est à dire flou derrière Moi Personne ne m'écoute Je m'en fous Sauf bien sûr Pour des beaux portraits Mais du beau portrait C'est facile Parce que sur un appareil comme ça Vous utilisez Le 1.850 Tenez-vous bien Qui ne vaut que 100 euros Ou 100 dollars Et il ouvre à 1.8 Donc à 1.8 quand vous faites des portraits Et bien tout est flou Derrière La mise au point est tellement réduite Que tout est flou derrière Et donc Pour moi C'est quasiment Les seuls moments Où j'ai envie D'avoir Du bokeh C'est à dire Pour mettre en valeur Les Les portraits Et bien voilà J'ai fait J'ai fait le tour Ah oui donc Autre chose Regardez Le chargeur Tout fin Pour les batteries Pour les batteries Voilà Tout fin Et le câble Voilà Et donc ceci Vous voyez Ça ne prend vraiment pas de place Dans le sac Que je vais essayer De ne pas faire tomber Voilà Alors Ici je mets Ça Ça Et ça Vous voyez On ne voit même pas Qu'il y a quelque chose Dedans Et ici Il y a 5 compartiments Me permettant De mettre L'appareil Ici Avec un objectif Et 4 Objectifs Supplémentaires 4 Ou 5 Ou 6 Mais je ne les ai pas Parce que bien sûr Ceux là Par exemple On peut Les empiler Quand je prends Vous voyez Je le mets Du côté bien sûr Capuchon Je le mets au fond Et j'en prends Un comme ça Côté Capuchon Et Je peux le mettre Au dessus Ils ne vont pas S'abîmer Et tous les deux Rentrent Facilement Dans le sac Ben voilà Les amis Je pense avoir Tout dit Alors Pour moi Aujourd'hui APSC Oui APSC Uniquement pour le côté Pratique Par rapport Au full frame Parce qu'on a La même chose Que si on avait Tout un Un bunch D'optique Comme on dit Aux Etats-Unis Mais quelque chose De beaucoup plus petit Qui est facile A transporter Dans l'avion Et voilà Et on a Et on a tout En plus Je vous rappelle Si vous ne savez pas Ce que c'était Ce que c'est Qu'on peut acheter Un speed booster Un speed booster Ça Pour par exemple Pour le 1.8 Ça enlève Un diaphragme Et ça nous donne Un coefficient multiplicateur À peu près De 1.2 C'est à dire Que le 50 En gros Va devenir un 60 Mais par contre En plus Il va devenir Un 1 Une ouverture 1 Ou un 2 Contre un 8 Donc Pour 100 dollars Plus la valeur Du speed booster Suivant la marque Entre 100 dollars Et 400 dollars Et bien Vous avez Une optique Qui dépasse Les 1000 dollars Et le résultat Et franchement J'ai comparé Je n'ai jamais acheté Le 1.2.50 Mais j'ai un ami Tu te reconnais Arnaud Qui l'a D'abord Il est très gros Et Bon Moi Rien que l'encombrement Il Il remplit mon sac Et alors Comment je fais Comment je fais Voilà les amis J'espère avoir été clair L'autre avantage Effectivement De ce petit Truc C'est ça C'est ça Les amis Voilà C'est ça Alors Comme Comme Vous avez Avec la bague D'adaptation Un socle Pour un pied Et bien Vous mettez Le pied ici Ce qui fait Que vous pouvez Toujours Ouvrir La trappe Votre trappe Pour la carte Et La Batterie Est accessible Est accessible Que sans ça Ce n'est pas accessible Donc Une fois de plus N'achetez pas Les optiques M Qui à mon avis Sont vouées à disparition Acheter Acheter Les optiques EF EF Qui elles ne sont pas appelées à disparition Puisque vous avez Tous les réflexes Canon depuis 50 ans Qui marchent dessus Et en plus de ça Au pire Ce qui peut arriver Je le répète C'est que le Canon Un jour Change de monture Et passe Au EF De manière à utiliser Ceci Voilà Mais comme le boîtier Comme Ceci ça existe Celle de Canon Vaut une centaine de dollars Mais vous avez D'autres marques Aux environs de 30 dollars Qui sont tout aussi bien Mais ce ne sont pas Des originaux Canon Alors moi j'ai eu l'occasion D'acheter celle-ci Je crois 80 ou 90 dollars Sur ebay Et Ne voulant pas Prendre de risque D'avoir une perte De vitesse D'autofocus Ou de choses comme ça Et bien j'ai préféré Prendre l'original Canon Voilà les amis Vous savez tout Vous savez tout Je pense que je n'ai rien oublié Je suis content Alors je suis content De cet appareil A part une chose C'est que Comme toujours On n'a pas Le kiff On n'a pas Le kiff D'avoir dans les mains Un bel appareil Comme un Beau réflexe D850 Aujourd'hui Trop lourd Et dépassé Ou un Canon A7R4 A7 III Le Canon R J'aime pas tellement J'aimais bien Le RF Mais il est quand même Très en deçà De celui-ci Donc quel était l'intérêt De le conserver Aucun Puisqu'il est en dessous Des Sony Aujourd'hui Dans les boîtiers Mais je ferai une vidéo dessus Sur les boîtiers Full frame Sony Et les optiques Sony Où là On est Quasiment d'accord Avec Tous les Tous les gourous J'irais dire Du De YouTube En ce qui concerne Les optiques à choisir Avec une différence C'est que N'étant pas professionnel Bien évidemment Je n'achète pas Les optiques GM Ou même Des souvent G Qui sont des optiques Hors de prix Il est rarissime Pour moi De dépasser 600 dollars Pour une optique Et Je ne vois Rigoureusement Aucune différence Par rapport à mes amis Qui eux Craquent Et s'achètent Des optiques GM A 2500 dollars Voilà les amis Je vous souhaite Une excellente Une excellente journée Merci Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada